Les éoliennes du parc de Saint-Brieuc produiront peu d'électricité. L'éolien est une ressource énergétique fiable et prédictible à plusieurs jours. La mise en service d'un nouveau parc éolien permettra de diversifier et de stabiliser notre mix énergétique. Le parc de Saint-Brieuc produira environ 9% de la consommation électrique bretonne. En 2019, le facteur de charge moyen de l'éolien en mer européen était de 38% selon WindEurope. Le facteur de charge du parc éolien en mer de Saint-Brieuc s'inscrira dans cette moyenne. Le parc est situé sur le gisement principal de Coquille-Saint-Jacques-de-la-Baie-de-Saint-Brieuc. Afin de limiter les incidences sur l'exploitation commerciale de la Coquille-Saint-Jacques, Elmarine a choisi d'implanter son projet 6 km au nord du gisement principal. La zone du parc sera totalement interdite à la pêche. Elmarine a conçu un projet de moindre impact afin de minimiser la gêne sur les activités préexistantes et propose des aménagements permettant le maintien des activités de pêche et la navigation au sein du parc. Seul le préfet maritime a la possibilité d'interdire ou d'autoriser la navigation au sein du parc. Elmarine devra se conformer à sa décision. Les éoliennes seront visibles depuis la côte ? Suite à une concertation, Elmarine a décidé d'implanter son parc à 16,3 km des côtes pour l'éolienne la plus proche. De tous les parcs éoliens en mer développés en France, le parc de Saint-Brieuc est le plus éloigné des côtes, minimisant de fait sa visibilité depuis le littoral. Les éoliennes développées par Elmarine ne seront jamais démantelées. Le parc éolien sera démantelé à l'issue de la période d'exploitation et le site sera remis en état. Il s'agit là d'une obligation réglementaire. Le démantèlement sera financé par Elmarine. Elmarine a décidé de ne pas payer les travaux de raccordement. Le gouvernement a décidé que ses travaux seraient pris en charge par le réseau de transport d'électricité pour les six parcs considérés, incluant Saint-Brieuc. Le parc ne créera pas d'emplois sur le territoire. En juillet 2020, Elmarine a confirmé la mobilisation d'au moins 1100 emplois directs en France. 750 dans l'usine Siemens Gamesa du Havre, 250 dans les ateliers de Navantia Windar et de leurs sous-traitants et une centaine d'emplois dans le futur port de maintenance. Le tarif de rachat de l'électricité du parc éolien en mer de Saint-Brieuc est l'un des plus élevés d'Europe. Le tarif de rachat de 155 euros le mégawatt-heure reflète les caractéristiques du site de Saint-Brieuc, un des plus complexes au monde du fait de la nature des fonds marins, très hétérogènes et des conditions de mer. Mais ce tarif demeure assez comparable au tarif d'achat des autres parcs éoliens en mer, développés en France ou dans les pays voisins. Les études d'impact environnemental n'ont pas été réalisées correctement. L'étude d'impact du projet a été réalisée par Elmarine entre 2012 et 2015, préalablement au dépôt des demandes d'autorisation administrative nécessaires à la construction et à l'exploitation du parc éolien. Elmarine a-t-il demandé des dérogations pour la destruction d'espèces protégées ? Bien qu'Elmarine applique les mesures ERC, un risque faible subsiste d'impacter quelques spécimens de certaines espèces identifiées. C'est dans ce contexte qu'Elmarine a réalisé ses demandes de dérogation. Un avis conforme a été déposé par la ministre de l'Environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada